Le pape des routeurs dans sa bulle. Jean-Yves Berneau est à la tête de la cellule météo sur le pont 24h sur 24 au service de François Gabard. Les échanges par messages écrits sont permanents avec le skipper. Dépression, vent, courant. Ces hommes analysent tout en temps réel pour l'informer au mieux. Nous on a des données théoriques et lui il a des données pratiques, c'est lui qui aborde. En plus c'est lui qui a toujours raison parce qu'il aborde bien sûr. C'est le bonhomme du bord qui sent le mieux les choses. Donc c'est un processus comme ça de prise de décision continuelle. Ce qui fait sa richesse puisque c'est un processus d'échange continuel. Dans cette course, si Gabard est encore largement leader, il le doit aussi à cette équipe qui a su gérer les choix entre prise de risque et sécurité. Il y avait beaucoup de vent. Il a fallu quand même trouver les compromis entre faire une route qui est quand même emmenée vers les Antilles et pas se jeter dans la gueule du loup sur des vents forts et de la mer forte qui était au large. Donc ce compromis est difficile à trouver. Et dans ses options, Jean-Yves Berneau peut compter sur Guillaume, un des concepteurs du bateau. Il en connaît toutes les capacités. Cela ne l'empêche pas d'être encore surpris par le skipper. Il continue à m'étonner de par son engagement, on va dire. Sa capacité à y aller à fond et à ne pas se laisser s'abattre par un mauvais coup ou par une contrariété technique ou météo. Quant à savoir si Gabard a course gagné, l'équipe se méfie encore du Tour de la Guadeloupe qui clôturera la course. C'est une île haute, j'aurais dit encore, 500 mètres sous le volcan. Et on peut y passer quelques fois des heures arrêtées, surtout si on arrive de nuit. Là, on devrait arriver dans la journée en heure locale. Ça devrait aller à peu près. Mais bon, s'il y a un peu de retard, il faudra faire attention. Et puis il faut aussi garder en mémoire que ces bateaux-là, ils sont très rapides. Une avance de 120 000, finalement, ce n'est que 4 heures. À Châtelayon, on reste donc concentré et on ne sablera le champagne qu'une fois la ligne d'arrivée franchie.